La Charte de la Transition a été le fruit de la seule volonté du CNRD et de l'officine secrète avec laquelle ils régentent le pays. La publication de la Charte de la Transition a été précédée d'une mise en scène sous la forme de journée de concertation nationale. Cette manœuvre visait simplement à faire croire à l'opinion que la dite charte était la résultante des recommandations issues de ces concertations. Rien n'était moins vrai. Vient ensuite par la mise en place du CNT par le MATD, sur instruction du CNRD sans respecter le minimum de transparence. C'est après tout cela qu'on a fait semblant d'associer toutes les composantes de la nation à la détermination du chronogramme et de la durée de la transition, en donnant la parole à des partis politiques et à des organisations de la société civile qui ne représentent même pas les membres de leur propre famille. Pour couronner le tout, le CNRD confie au CNT la validation de la durée de 39 mois qu'il veut imposer au peuple guinéen. Sans indiquer pour autant le point de départ de cette durée. Or, depuis la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya, on est en pleine transition. Le temps écoulé depuis cette investiture serait-il un cadeau que le président de la transition veut se croyer ? Que dire de la mission qui est confiée au CNT de valider la durée de la transition ? Non seulement, la charte de la transition ne lui confère pas cette mission, mais, avec les avantages pécuniaires accordés aux conseillers nationaux, aucun d'entre eux ne prendrait le risque de voter contre la volonté du CNRD au risque de perdre ses avantages. Au regard de cette réalité, le peuple de Guinée ne peut plus compter que sur lui-même. Il a su démontrer par le passé qu'il n'est pas un peuple amorphe et qu'il sait s'exprimer quand il faut pour défendre ses intérêts. Tout porte aujourd'hui que la Guinée est régie d'une part, par la charte de la transition et, d'autre part, par la volonté du président de la transition et du CNRD. Face à cette confusion savamment entretenue nous devons nous dresser par tous les moyens légaux. Les membres connus du CNRD affirment désormais dans tous leurs discours qu'ils ne céderont à aucune intimidation. De leur côté, les militants pro-démocratie, qui sont allés à la mort bien avant eux et pendant qu'ils étaient aux sœurs du système, ne courberont les Chines devant personne.